... Donc vers les 4h05, on était vers la présidence. On a entendu trois coups de fusil à la présidence où les gens ont fui, vous voyez, qui partaient à la prière. Soudainement, on avait un militaire qui avait dit « rentrez, rentrez ». Maintenant, nous, on a pris la voiture pour replier. Mais arrivé maintenant vers la Syrie, l'endroit était presque encerclé. On ne savait pas, ça tirait partout jusqu'à 7h. Les blindés l'attiraient, ça tirait partout. Nous, bon, les gens se cherchaient. Donc, bien, nous, on ne savait pas réellement ce qui se passait. Mais arrivé maintenant vers le 8 novembre, on disait aux gens de ne pas rentrer. Mais là, ils sont venus vers la CMS. Bon, ça tirait partout, ça tirait. Ça tirait beaucoup. Les gens ont eu peur, bon, nous, on ne savait pas. Après, sur peu de temps, on a vu certaines personnes attachées dans les pic-offres de force spéciale. Eh bien, moi, je ne savais pas réellement ce qui s'est passé. Après, maintenant, j'ai compris qu'il y a eu une invasion à la maison centrale. Bon, quand même à 4h, quand même en vie, c'était compliqué. Ça, c'était passé vers 4h, 5h ? Vers 4h, 5h. Parce que nous, on rentre à 4h en ville pour vendre, bon, vers 5h quand même. Moi, quand même, le premier coup que j'ai entendu, c'était au niveau du palais quand même. Et après, maintenant, on a entendu les sommations partout. Merci. Vous n'avez rien à faire ici, éloignez-vous. C'est parti. C'est parti. C'est parti.